Et salut les cabos noobés, salut les cabos fans et bienvenue dans ce let's play en mode carrière que l'on a appelé le programme Pegas. Alors aujourd'hui on va, dès qu'on a l'affichage, voilà, on va continuer la mission d'UNA et en particulier se continuer la finalisation du croiseur de retour qui a beaucoup trop de charges pour rentrer proprement. Donc la dernière fois on a fait venir un gros vaisseau de ravitaillement ici qui a ravitaillé le vaisseau avec les delta V suffisants. Bon j'ai eu confirmation qu'il en manquait un petit peu. Effectivement ici on n'est pas rempli au complet, c'est dû au fait que quand on a fait le chargement sur la base sur DUNA ce réservoir là était caché par la coiffe et il ne s'est pas rempli complètement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fera avec. Alors j'en garde un petit peu ici du carburant parce que je vais m'en servir également pour désorbiter toute la charge inutile dont on va se séparer pour le croiseur. Donc là pour l'instant l'ensemble est tenu uniquement à cet endroit là. Et puis on séparera ici tout à l'heure pour utiliser la pince qui se situe ici pour aller attraper les morceaux dont on n'aura plus besoin. Alors en attendant on va déjà finaliser le croiseur. Alors pour finaliser le croiseur il me faut déplacer cet ensemble là, ici, le remonter sur ce fût là et même un petit peu au-dessus. Idéalement en face là dans le prolongement. Voilà. Et l'autre fût qui est ici, la même chose de l'autre côté. Alors pour faire ça comme c'est lourd, il y a un moteur, un clomoteur ici fait une tonne. Les fûts sont vides, heureusement, parce que sinon on ne pourrait pas les déplacer. Mais malgré tout ça fait pas loin de 2 tonnes ça je pense. Donc il me faut quand même un minimum de 2 voire 3 quarts balles. Alors pour faire ça, on va demander... Alors ici c'est Delden qui est dans ce petit module. Ici, voilà Delden, on va lui demander de faire une AEV et de bien s'accrocher. Voilà. Évidemment ça glisse. Je ne comprends pas pourquoi ça glisse comme ça à chaque fois. Je sais, à mon avis c'est un bug mais ça vaut que c'est assez pénible. Voilà. Alors j'espère qu'elle ne va quand même pas se lâcher. Elle est partie pour lâcher là. C'est incroyable. Non ? Oui ? Alors elle tient, elle tient, elle tient pas. Bon on va dire qu'elle tient. Au pire on les fera revenir si jamais ils se perdent dans l'espace. Et alors ici dans l'autre module, c'est... C'est qui ? Qui se trouve là. Dans la conserve d'atterrissage. C'est 20B Ron. Alors 20B Ron. 20B Ron. Là voilà. Hop. A.V. A.V. également. Très bien. Donc là on a nos deux Kerbal. Alors ce qui est bizarre c'est que quand on reprend le vaisseau apparemment elle ne glisse pas. Ouais. Bon. Ok. Et ici dans le vaisseau nous avons également l'ingénieur Bill qui va nous faire une A.V. Voilà. Lui il va allumer sa petite loupiote et de là où il est, je pense qu'il est trop loin pour attraper le module. Ici. Ouais trop loin. J'aurais été à peu près sûr. Alors bah lui il va lâcher. Avec tout ce que ça suppose de stress parce que je déteste avoir mes Kerbal en l'air comme ça. Et puis on va essayer d'aller le coincer. J'aimerais bien qu'il tourne un peu. Voilà. C'est plus facile comme ça de le diriger. Doucement. Doucement mais sûrement. Alors le but du jeu ça va être de te déplacer par là. Ouais. Donc on va aller le coincer comme ça. Tranquillement. Alors j'aurais pu, il y a des échelles ici. J'aurais pu le faire attraper une échelle mais j'ai peur qu'il glisse encore. Donc quitte à ce qu'il soit sorti, autant qu'il soit complètement sorti. Voilà. Hop. Un petit coup par là. Et allez, on va le faire buter contre le vaisseau. Voilà. On ne bouge plus. Ok. Alors maintenant si j'attrape, alors il faut que j'attrape la bonne parce que sinon elle va être... Ouais c'est celle-ci. Sinon elle va être trop lourde. Alors là on peut l'attraper. Ça c'est une bonne chose. Et alors ensuite il va falloir la mettre dans le prolongement. Le plus haut possible. Le but c'est que ça ne touche pas cette partie-là. Ça ne touche que cette partie-là. Et alors je vais voir bien comment je vais pouvoir voir si je suis axé ou pas. Pas simple ça. Non, pas à l'envers, à l'endroit de préférence. Ouais, ce serait à peu près comme ça. Je ne te mets pas trop loin, petit Kerbal. Voilà. Alors est-ce que je suis à peu près axé ? On va le faire s'avancer un peu pour voir. Ouais, on est pas mal dans l'axe. Alors après ici, au niveau de la tâche. On aurait pu le remonter un peu quand même. Recule pas trop, recule un peu. Je ne veux pas qu'on te perde. Il va peut-être fallu l'avancer un peu plus quand même. On va voir ça à peu près à ce niveau-là. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. On va voir. Bon, je le raccroche n'importe comment. Ça, c'est pour ne pas le perdre. Voilà. Je le reprends. J'ai l'impression que je ne peux pas faire beaucoup mieux. Comme ça, pour voir. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va faire pareil avec le deuxième. Donc, voilà. Où t'es parti, toi ? Reviens-nous. Reviens-nous, reviens-nous. Alors, on va passer dessous. Ou alors, je fais tourner le vaisseau. On va commencer dessous. Bon, on a la visite dessous. On va pouvoir faire quelque chose, là, encore. Euh, ouais. Alors. Encore, faut-il qu'ils ne descendent pas trop. On va se coincer par là. Tranquillement. Bien. Alors, la suite, c'est de récupérer ce morceau-là. Et on va l'accrocher le mieux possible. Est-ce que là, on est bien dans l'axe ? Ouais, on est bien dans l'axe pour les deux. Bon, mais ça, c'est du bon boulot. Ils sont tous les deux à peu près à la même hauteur. Ok. Donc là, on va dire que c'est bon. Alors, on va commencer par rentrer. L'équerre-balle qui était accrochée. On va faire deux drames. Embarquer. Voilà. Et elle est où, la porte de sortie ? Elle est là, l'entrée. D'accord. J'ai accidentellement rentré les panneaux solaires. On va les ressortir. Oula. On va se prendre la tête sur le réacteur. Voilà. C'est bon. Théorine, pas trop. Pour plus mal qu'ils soient rentrés les panneaux solaires. Ça va éviter de taper dedans. Ok. Et voilà, la porte. Le sas. Le sas. F. B. Super. Tout le monde est à bord. Et il n'y a pas de blessés. Donc là, on va juste... Oula. Qu'est-ce que je veux dire ? Je sors les trains d'atterrissage. Je ne sais pas tout ça que je veux faire. Est-ce que c'est ça, alors ? Oui. Ah, ça sort aussi les échelles. N'importe quoi. Bon. Au moins, les panneaux solaires sont sortis. Et les échelles, on va les rentrer, ne sont utiles que lorsqu'on sera sur Duna. Voilà. Bon. Alors, maintenant, il faut déjà faire une sauvegarde. Voilà. Alors, maintenant, on ne va pas oublier une chose importante, qui est le transfert de carburant. Donc, normalement, ici, on n'a rien. Voilà. Ici, on a le plein. Et on doit avoir dans les bonbonnes ce qu'on veut transférer. Alors, dans cette bonbonne-là, par exemple. Entrer. Évidemment, si on ne transfère pas le carburant avant d'éjecter ce qu'on a en trop, on court au drame. Voilà. Donc, le transfert. Alors, on ne pouvait pas transporter ces bonbonnes-là avec les carbonotes. Ça aurait été beaucoup trop lourd. Donc, c'est pour ça que j'avais fait le transfert du carburant dans des zones qui peuvent servir de tampon. Mais, évidemment, ça suppose de retransférer le carburant au bon endroit. Alors, une fois qu'on a réassemblé notre... Alors, ce n'est pas celle-là. C'est celle-là. Hop. Alors, sortie. Une fois qu'on a réassemblé notre cargo. Ce n'est pas un cargo. C'est notre croiseur de retour. Vaisseau de sauvegarde. OK. Pour celle-là. Et il reste celle-ci. Et celle-ci. À transférer. Et ça devrait être bon. On va pouvoir se débarrasser de tous ces éléments-là. Tout ce bloc-là, là, qui est beaucoup trop... Beaucoup trop lourd et qui n'a plus d'intérêt. Maintenant que la base est arrivée à bon port. Voilà. Alors, si j'avais été entièrement pertinent, au moment de la conception de ce vaisseau, j'aurais mis un séparateur ici. Comme ça, on aurait pu se séparer. Voir un double sas, comme ici. Comme ça, on aurait pu les séparer. On aurait gardé un sas ici. Il ne serait pas été plus mal. Mais bon. Je n'y ai pas pensé. C'est comme ça. Donc. Maintenant, nous n'avons que du vide. OK. Nous avons ici nos réservoirs. Alors, celui-ci et celui-ci ne sont que partiellement remplis. Parce que, ben voilà. Cet épisode-là où on n'avait pas fait le remplissage complet. On va voir combien ça fait de réserve une fois que tout sera séparé et réinstallé. Si c'est suffisant, on considérera que c'est assez. Sinon, on fera monter un vaisseau de ravitaillement complémentaire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous restera déplacer la cabine vers l'avant, ici, pour ramener le centre de gravité à ce qu'il nous faut. Donc ça, c'est encore un petit travail d'ingénieur. Et puis, ben maintenant, je pense que c'est bon. On va pouvoir faire un petit F5 à nouveau, histoire d'éviter le drame. Et on va demander à Bill de refaire une AEV. Ce coup-ci, de rester accroché. Et puis, de nous séparer, ici, en espérant que ça se passe bien. Toc, 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 toc. Donc, je pense que c'est séparé. A priori, oui. On voit que ça commence à bouger. Dans le même temps, on va faire... Alors, on pourrait faire un tout petit coup de RCS pour assurer la séparation. Mais je préfère le faire une fois qu'on aura séparé le gros vaisseau qui est là. Au niveau map, on en est où par rapport au soleil ? Par rapport à Kerbole. On est encore au milieu de journée. Donc, on peut avancer encore un peu. Je ne voudrais pas me faire surprendre par la nuit au moment de l'assemblage, ici. On voit que la séparation est en train de se faire. Donc, c'est très bien. Et puis, on va séparer aussi, ici. Voilà. Ça. Voilà. Ça build. Tu peux rentrer. Je ne te demande pas de lâcher. Je te demande de l'embarquer. Pour me faire de vilain coup. Voilà. Donc, ensuite, ce vaisseau, on va le contrôler d'ici. On va prendre la main dessus, déjà. Voilà. Contrôler depuis ici. Très bien. Très bien. Alors. Est-ce que ce vaisseau, on pourrait faire... Contrôler. Renommer le vaisseau. Voilà. Parce qu'il s'appelle encore Croiseur du Nain, là. Ça, ça ne me va pas du tout. Donc, on va l'appeler Tanker. Tanker-01. Histoire d'être sûr. Et ça, on va en faire une... Voilà. Un vaisseau automatisé. Hop. Voilà. C'est histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de confusion entre les vaisseaux. Maintenant, on va mettre un peu de RCS. Et on va reculer. Alors, ça, c'est reculer. Pas avancé. Voilà. Et le but du jeu, ça va être d'aller accrocher notre petit morceau, là, qui se sépare. Et de renvoyer tout cet ensemble assemblé, grâce à la pince, ici. Le désorbiter. L'envoyer se cracher sur du nard. Toujours dans notre logique de... On laisse l'espace propre. Alors, tant que ça, ça se fait. Ça met un petit moment. On peut peut-être regarder ici. On a... Ah oui. On a encore 1342, mais on a encore nos deux vaisseaux qui sont assemblés ici. Donc, on ne peut pas encore tout à fait dire si ce sera suffisant le carburant ou pas à bord. Tant pis. On fera ça plus tard. Ce n'est pas dramatique. Donc, le but du jeu, ça va être d'aller récupérer, je disais, cette... Donc, on va armer, dans un premier temps, la pince. On n'oubliera pas que c'est fait. Et puis, on va commencer à tourner. Alors, on va essayer de tourner sans l'IRCS. C'est pas le bon côté. Voilà. C'est plutôt ça que je vais faire tourner. Faire attention au panneau solaire, là. Voilà. Grosso modo, pour l'instant, on va faire quelque chose... Je ne peux pas utiliser notre système habituel de rendez-vous parce qu'il ne fonctionne pas si on n'a pas des sas. En tout cas, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Vous voyez, c'est tout éteint, nos vaisselles targeted. Alors, si on dit ça... Si on prend ça, définir comme si, on ne peut pas. Enfin bon. On va faire ça à l'ancienne et à la main. Alors, on va déjà s'assurer que ce vaisseau-là est assez éloigné. Ce n'est pas encore le cas. On peut commencer toujours à avancer un petit peu vers lui. On va mettre un peu de RCS. Et on va pousser vers l'avant. Voilà. Pas plus que ça. Juste un peu. Et puis, ensuite... Alors, on va essayer de verrouiller le... Est-ce qu'il faut faire ? C'est verrouillé ou poursuite ? Je ne sais jamais. On va dire que c'est comme ça. On va faire un test. Avec le RCS. Ouais. Ça a l'air pas mal comme ça. C'est juste pour déterminer sur quel bouton il faut que je commande pour m'assurer du bon déplacement. Voilà. Puis, on va bloquer le décalage. OK. Donc là, il faut laisser l'ensemble s'éloigner. Alors, on pourrait mettre un petit coup de RCS sur l'autre vaisseau, tant qu'on y est. Ici, là, de mémoire, on a des RCS. Oui, ils sont ici. Donc, on pourrait les activer. Et pousser un peu vers l'avant. Ou même carrément s'éloigner en prograde. Sans attention à ne pas percuter. Ça a l'air OK. Qu'est-ce qu'on a devant nous ? Le vaisseau, là-bas, il est loin. Alors, on va s'éloigner maintenant un petit peu en prograde. Voilà. Lucas. On ne commence pas à faire n'importe quoi sous prétexte qu'il y a de l'inertie. Voilà. L'objectif, c'est de s'éloigner tranquillement. Pas besoin de plus. Le fait d'avoir mis du prograde, ça nous garantit qu'au pire, on a un peu augmenté l'orbite. Mais on ne sait pas désorbiter. On peut vérifier ça immédiatement. La P est à 52. Le PE à 52. Donc, c'est négligeable. Mais au moins, ça nous éloigne. Voilà. Très bien. Donc, maintenant, on va reprendre la main sur celui-là. Hop. Et puis, on va essayer de l'aligner avec l'axe du vaisseau pour pouvoir le pincer le mieux possible. Alors, si la sauvegarde me prend en traître. On est en train de passer au-dessus de la base. Voilà. Je dirais que là, je ne suis pas trop mal pour l'instant. Évidemment, ça oscille un peu parce qu'il y a une grosse inertie avec les deux bonbonnes latérales. Ouais. Là, je ne suis pas terrible, en fait. Alors. Non, ça, ce n'est pas celle-là. C'est celle-là. Voilà. Histoire de s'accéder un minimum. Bon, on va se contenter de ça pour l'instant. Et puis, alors, donc, on va remettre les RCS. On pourrait carrément se mettre en anti-radial, d'ailleurs. Alors, pour l'instant, voilà, ça va nous recentrer correctement. Concernant cette aptitude. Alors, où sommes-nous ? Donc, là, il faudrait que je me déplace vers la droite. Alors, je vais d'abord faire une rotation. Ça va en mettre à peu près dans le bon axe. Ouais, ça n'a l'air pas trop mal, ça. C'est vite galère, je ne vous le cache pas. Voilà, on va faire quelque chose d'un peu exceptionnel. Je veux aller par là. C'est bon. Je veux juste y aller. Je vois que j'ai largement dépassé le... Donc, il faut que je recule. Sans venir toucher le vaisseau qui est parti. Voilà. Là, je suis en train, à la fois, de me rapprocher et de reculer. Est-ce que je veux saisir cette pièce-là avec la pince ? Et de préférence, sur le buzeau, là, sur l'avant. Alors, ça risque de mettre un petit moment. Si c'est trop long, je ferai un interview de Pégase. Pour ne pas trop alourdir la vidéo. Je ne veux pas arriver trop vite. D'abord, parce que je ne dois pas avoir des tonnes de RCS. Ouais, il me reste 27 sur les 40 d'origine. Et si je n'ai plus assez de RCS, naturellement, je ne peux plus... Comment dire ? Je ne peux plus manœuvrer. Voilà, tout simplement. Même s'il reste un peu de carburant ici. Là, on voit qu'on est à 143 mètres par seconde. Ça risque d'être un peu court, après. Alors, en tout cas, on s'en rapproche. Ça, c'est déjà une bonne chose. On va essayer de se remettre à peu près dans l'axe. On a de la chance, parce qu'il s'est éjecté quasi en antinormal. Oui, on ne voit pas tant que ça, en fait. Bon. Et puis, on voit qu'il va falloir monter. Alors, si je veux monter, c'est autre. Donc, je mets un petit coup de stop. Pour monter, on va remettre un petit coup d'avancée aussi. On ne va pas foncer au intro. Voilà. Pour monter, c'est comme ça. On monte. On coupe l'RCS pour éviter d'en consommer bêtement à cause du balancement. Bon. On va arriver à peu près au niveau. Alors, on va se réaxer autant que faire se peut. Voilà. On n'est pas trop mal. Voilà. On va continuer à monter, mais on s'éloigne. Alors, on va avancer un peu. Voilà. On va pousser par là. On va redescendre. Monter pas trop vite. Quand je dis monter, descendre, on se comprend. Évidemment. Dans l'espace, ça n'a pas grand sens. Disons que c'est par rapport à l'écran. Voilà. Donc là, je diminue un peu. On n'est plus trop mal en termes de... Il ne faut même pas le laisser monter davantage. On va re-sauvegarde automatique. Pas le moment. Voilà. Là, on commence à être pas vilain. Remonter un petit peu. Et surtout, avancer. On tombe de l'autre côté. On y verra plus clair. Alors, là, je coupe les RCS. Je me réaligne. À peu près. Ah, s'il ne veut pas y aller, ça ne va pas le faire. Voilà. On remet les RCS. Et on pousse. Ah ! Il m'en reste ? Oui. Ça va, il m'en reste. Si je veux monter, c'est par là. Alors, je commence à m'approcher de toute façon. Oui, j'avance. Donc, c'est plutôt pas mal. On va essayer juste de centrer le mieux possible. Qu'est-ce que ça dit, là ? Ça dit qu'on est pas mal du tout. Allez, à fond dedans. Histoire d'être sûr de saisir. Voilà. Une chose qui est faite. Alors, maintenant, il faut reprendre le contrôle. Ah, ouais. Alors là, là, pas de panique. Le système, le système bug. Alors, il y a le fait qu'on est juste à côté de ça. Le fait que ça, ça vient de cet élément-là. Et je pense que du coup, on perd complètement le contrôle ici. J'ai même plus la possibilité de renommer, etc. Donc, il faut aller... Bon, l'essentiel est fait, de toute façon. On voit qu'on a, à vue de nez, 140 et quelques mètres par seconde delta V. Donc, on peut désorbiter sans problème. Il faut juste penser... Il faudra penser à couper les moteurs ici pour éviter les mauvais gags. Par contre, pour reprendre le contrôle, là, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas le contrôle. On a de la batterie qui est à 100%. On a une antenne qui est tout à fait capable. On a un engin de contrôle, là. Donc, c'est complètement absurde qu'on n'ait pas le contrôle. Donc, ce qu'on va faire, là... Alors, déjà, on va faire, effectivement, une petite sauvegarde. On va dire qu'on l'a fait, on est amarré. Et puis, on va aller... On va retourner dans la station de contrôle. Identifier notre vaisseau. Lui donner un nom différent de celui du croiseur. Et ça devrait, normalement, bien se passer. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un quoi ? C'est une station... Qu'est-ce qu'on a en orbite autour de Duna ? Voilà, on a les deux croiseurs. Donc, ça, celui-là, c'est celui qu'on veut conserver. Et puis, celui-là, c'est le nom qu'il a perdu. Puisque ça, c'est censé être une sonde. Et c'est le tanker. Alors, le tanker poubelle. Tanker 0.1. Voilà, je pense qu'en lui donnant deux noms différents, on devrait, théoriquement, retrouver le contrôle dessus. En tout cas, j'espère. On va voir ça. Voilà, on a retrouvé tout le contrôle qu'on doit légitimement, qu'on doit légitimement avoir. Bon, alors, ça, c'était un petit incident. C'est pas très grave. Donc, on a dit qu'on contrôlait d'ici. Donc, ça veut dire qu'on va se mettre en rétrograde. Ouais, c'est rétrograde, ça, je doute. Contrôlé d'ici. Ah, voilà. Décidément, j'ai l'impression que quand on assemble deux vaisseaux comme ça, il prend les caractéristiques du plus lourd d'entre eux, je suppose, ou peut-être du plus motorisé. Enfin, je sais pas comment il fait son critère, mais du coup, là, ça a largement perturbé le système. Donc là, on va couper. Ah, bah non. Qu'est-ce que c'est, ce délire? Ils sont actifs ou ils sont pas actifs? Normalement, quand on prend ça, on les arrête, oui. On est d'accord. Voilà, ils étaient donc bien actifs. C'est celui-ci. Non, activer, 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 arrêter. Bon, voilà. Et là, celui-là, il est arrêté également. Donc, celui-ci, il est activé. Voilà, un limiteur de poussée, non. On va pas limiter la poussée. Alors, on voit qu'on a plus que 45 mètres par seconde de delta V, ce qui est fort logique, puisque, bah, puisque, puisqu'on a rajouté tout ça de masse. Voilà. Alors, le staging est pas du tout satisfaisant. Qu'est-ce qu'il se passe si je fais l'inverse? Il me rend la main? Ouais, voilà. Il me rend la main. Ok, eh bien, on va désorbiter juste avant la nuit. Donc, logiquement, je suis en rétrograde orbite. Ça, c'est bon. Je vais quand même faire une petite sauvegarde, histoire de pas me faire avoir bêtement. Et puis, eh bien, on va pousser. Alors, déjà, on va regarder ce qu'on a comme PE et comme AP. On est où, déjà? On n'est plus tout à fait à... Alors, le PE ou l'AP, c'est les mêmes, à quelques centaines de mètres près. Donc, ça n'a pas d'importance, l'endroit où on va pousser de manière économique. Idéalement, il faudrait pousser à l'AP, mais enfin, à 300 mètres près, on va considérer que c'est correct. Je vais juste faire un essai d'allumage. Ça fonctionne. Très bien. Donc, on va en profiter pour dire au revoir à notre croiseur. Et on va désorbiter. Allez, c'est parti. Donc, ici, on rentre dans l'atmosphère. C'est parfait. Même si on brûlait... Si ce n'était pas suffisant pour toucher le sol, on finirait par se cracher. On a 15. 10. Ah, c'était juste pour juste quand même. 3, 2, 1. Hop. 390. Il reste 10 mètres par seconde. On est encore bon. Voilà. Et donc, on va se cracher par là. C'est-à-dire, par rapport à notre base, aux environs du 3 quarts. Donc, même si ça rebondit, ça rebondira jamais jusqu'à la base. On est tranquille. Ça peut être l'occasion, voir s'il y a des pièces qui survivent un jour, d'aller faire une petite mission de récupération, si on veut s'amuser. Enfin, ça fait loin. Ça fait quand même un quart de planète. Mais bon. Voilà. Donc là, le vaisseau va venir se cracher gentiment. Ce qui était quand même le but. Et puis, ça conclura l'épisode d'aujourd'hui. On va juste accélérer un peu le temps pour le faire tomber un peu plus vite. Ah, on ne peut pas aller plus vite que ça. Bon. On va attendre, donc. Voilà. Là, il est dans l'atmosphère. Fort légitimement, il est perdu. Ah oui. En plus, je n'avais pas mis Trajectory. Donc, je pense qu'il doit tomber encore plus tôt. Voilà. Il doit tomber encore plus tôt. Donc, il ne faut pas d'inquiétude. Tout est sous contrôle. Voilà. Alors, si on veut même s'amuser, on peut le mettre en... Prends l'antiradial, histoire d'augmenter la force de friction. Voilà. Voilà. Genre comme ça. Alors, évidemment, la friction avec l'atmosphère de Duna, on l'a bien vu. C'est intéressant de lancer depuis Duna parce qu'effectivement, l'atmosphère est tellement faible que c'est pratiquement comme si on lançait depuis une planète sans atmosphère. On va se faire quelques missions. J'en profite là pour dire le futur. On va se faire quelques missions autour de Hike. On va designer un petit vaisseau qui partira de Duna, qui ira faire le tour de Hike pour nous renseigner avec un scanner. Et en même temps, on fera un petit rover atterrisseur, je pense. Et on y adjoindra une mission Gebedia pour qu'il aille planter un drapeau parce qu'il a très envie de le faire. Il faut aussi, évidemment, qu'on fasse maintenant atterrir tous nos carbonautes qui sont dans le vaisseau retour. Donc là, on a les deux modules d'atterrissage pour ça. Ça, on va compléter la base, l'effectif de la base. Ça, c'est la prochaine épisode. Après, on fera un design et conception pour Hike. On aura peut-être un système aller-retour. Ça pourrait être sympa de récupérer la science directement. Je crois qu'il est en train de perdre les pédales. Voilà. Là, le frottement commence à se faire sentir. Et du coup, la partie massive passe devant. Ce qui est normal. Voilà, on voit qu'on est encore à 10 000 mètres. Et puis, ensuite, je ne sais pas trop, on verra. On va continuer de toute façon l'émission d'UNA. On a aussi nos sondes vers Joule et vers Hidou à faire arriver, bien sûr. Avant de clore le programme Pégase. Et de passer sur d'autres programmes. La chaîne a encore de beaux jours devant elle. Allez, 800 mètres, 600 mètres, 500 mètres. Attention au crash. Fermez les yeux. Ça va faire mal. Boum. Ça se passe partout. C'est légitime. A priori, on n'a pas de survivants. On n'a pas de pièces survivantes. Donc, c'est très bien. Ok. Alors, on va juste reprendre la main sur celui-là. Ouais. On va juste faire fermer. Voilà. Il faut que je retourne au centre de contrôle. Pour avoir le... Ouais, apparemment. Bon. Bon. Eh bien, c'est très bien. On va finir sur une vue du centre spatial. On va passer par la station de contrôle pour vérifier qu'on n'a pas de déchets sur DUNA. À l'endroit du crash. Ouais, 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 ouais. Alors, non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Ça. Et si j'affiche les déchets... Non, il n'y a pas de déchets. Très bien. Donc, on est propre. On est propre. Parfait. Eh bien, voilà. Sur cette jolie vue du KSC, je vais remettre l'interlude Pégase. Voilà. Pour faire apparaître, comme d'habitude, le petit logo et la playlist. Et je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.